Nous le verrons ici même ce matin, ce que le Seigneur a toujours eu dans sa pensée et qu'il a exprimé. Par conséquent, vous pouvez voir tout ce que ça a signifié pour moi de savoir cela et ensuite d'essayer de l'apporter aux gens. Vous voyez ? Et alors, je ne suis pas encore entré dans les détails pour essayer d'expliquer comme Dieu me l'a révélé. Maintenant, si vous voulez noter ceci, j'ai un certain nombre de passages que je voudrais lire. Alors maintenant, dans l'évangile de Luc, au chapitre 24 de Luc, nous voyons là que ce sont les deux apôtres sur le chemin de Maros. Là encore, un autre mystère. Alléluia. Suivons la lecture. Et chemin faisant, il réfléchissait, il discutait, il pleurait, sans mort, pour l'avoir vu souffrir. Allait la vie sans aucune raison valable. On avait pris l'inseigneur, on l'avait crucifié, et là, il faisait le trajet en pleurant. Il a quitté le bas-côté de la route et s'est approché. Et il a commencé à leur parler de Christ. Il a dit, ô homme sans intelligence. Alléluia. Christ, Jésus ressuscité. Il s'est approché d'eux. Et il s'est mis à leur parler de Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir pour Jésus ? Pour Christ. Alléluia. Merveilleux Jésus. C'est pourquoi ce jour-là, quand je suis parti à cette réunion, là où le pasteur Zahod nous avait invités, j'ai dit, bien aimé, n'oubliez pas. Parce que les gens sont confus. Quelque part, on oublie qui on est et quel est notre but. Nous devons focaliser nos yeux sur Christ. Parce que Christ est le mystère de Dieu révéler. Alléluia. Et ce Christ, là, doit habiter en toute échappée de nous. Christ, et il a dit, ô homme sans intelligence et lent à comprendre, ne savez-vous pas que tous les prophètes et les psaumes voyaient qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils s'identifiaient en disant à ses apôtres que tous les prophètes et tous les psaumes et tous, c'était lui exprimé. Voyez ? Ici, on ne perdait pas la pensée. Nous parlons du Christ, le mystère de Dieu. Nous parlons du triple dessein de Dieu. Et nous nous focalisons sur Christ. Et en parlant de Christ, Frère Bernard me dit que Christ, il y a un mystère par rapport à la venue du Seigneur qui est rattachée. Et il y a quelque chose qui est rattachée à ça par rapport au Seigneur. Amen. Et Frère Bernard me dit que quelque part, là, Dieu ne l'a pas révélé. Mais, quelque part, Dieu l'a révélé. Comment? Il a mis ça dans l'étyp. Hein? Dans l'étyp passé de la Bible. Alléluia. Et ici, Jésus, après sa résurrection, pendant que les disciples ne comprenaient pas ce qui s'est passé, ils étaient en train de pleurer les départs de leur Seigneur. Mais, Jésus vient transformer. Il leur parle de Christ. Alléluia. Et il leur dit même, homme sans intelligence. Je veux répéter. Oh, homme sans intelligence est là à comprendre. Donc, nous les hommes, nous sommes sans intelligence. Et on est là à comprendre. Écoutez maintenant ce que Jésus continue à dire. Ne savez-vous pas que tous les prophètes et les psaumes, vous voyez, ils ramènent toute la Bible et les psaumes que nous lisons ici, que nous avons lu tout à l'heure, vous avez vu son identification. Alléluia. Il nous ramène là-bas. Il dit que tous les psaumes, tous ces gens, ils ont parlé de ça. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'il faisait s'identifiant en disant, je suis au 111. Maintenant. La raison pour laquelle je n'ai pas choisi de prêcher ce matin, c'est parce que je me suis dit que par un enseignement, nous aurons une meilleure compréhension. Compréhons simplement un texte et elle est survolante. Et nous allons donc vous présenter cela sous forme d'enseignement. Ça, c'est Frébran qui continue à parler. Alors, il disait que tous les psaumes et tous les prophètes parlaient de lui. Eh bien, alors là, cela montre que tout l'Ancien Testament, tous les Nouveaux Testaments, et tous les psaumes, les chants, les cantiques qu'on chantait, ils en étaient les sujets. Alléluia. Donc, Christ était les sujets de tout ça. Prenez le psaume 22 et chantez-les. Et faites une comparaison avec les matins de la crucifixion. Vous voyez ? Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ça, c'était Christ à la croix. Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ? Alléluia. Mais ça, c'est le psaume 22. Tous mes os, ils me regardent. Ils ont percé mes pieds et mes mains. C'est encore le psaume. Toutes ces choses, pourtant, ils chantaient ces psaumes. Là-bas dans les temples. Toutes en crucifiant la personne en question. Donc, les juifs, ils chantaient toutes ces choses. Mais quand Jésus est venu, ça ne les a pas empêchés de les crucifier quand même. Donc, ils ont manqué la révélation. De relier de bout en bout. Donc, la révélation, quand ça vous arrive, dites merci Seigneur. Parce que la Bible dit que Dieu casse ces choses aux sages et aux intelligents, mais il les révèle aux enfants qui veulent apprendre. Alléluia. Donc, je continue. Voyez-vous, ces grands conducteurs religieux, ces grands hommes, ces grands docteurs, et pourtant tellement aveuglés qu'ils laissaient les prophètes, qu'ils lisaient les prophètes et chantaient les cantiques tout en commettant les crimes que ceux-ci avaient annoncés à leur sujet. Écoute maintenant, Frère Braham. Frère Braham dit, la même chose est en train de se produire ce matin. Donc, beaucoup de gens sont en train de crucifier à l'air tout ré, Christ. Pensons servir le même Christ là. Comment est-ce qu'on crucifie Christ? C'est en prenant sa parole en révélation de l'air et en piétinant ça. Amen. C'est ça, crucifier Jésus pour une seconde fois. Et comment crucifier Christ? Quand Christ envoie son serviteur William Branham avec la révélation de l'heure, vous, vous vous mettez là que le temps de Branham est passé. Vous pensez que le temps de Branham, c'était le temps où il était physiquement sur la terre. Mais si tel était le cas, pourquoi? Les Israélites ont-ils continué à lire le livre de Moïse? Ils ont continué à prêcher Moïse jusqu'à ce que notre Seigneur était venu. Mais Moïse était à Paris mille ans avant, si c'est deux mille ans avant. Excusez-moi, mes frères, mais j'ai failli dire que vous êtes des insensés. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Parce qu'il vous manque le sens spirituel des choses. Quand Dieu envoie un prophète avec un message pour un âge, ce message n'a pas d'âge et de péremption. Aujourd'hui, on continue à lire le Moïse. On continue à lire Paul. Et on continue à les répéter. Il y a quand même fortes raisons. Un prophète contemporain. Alléluia. Oh, Branham est déjà passé. Maintenant, c'est moi. Toi qui es-tu? Qui t'as nommé chef? Branham, quand il s'est retrouvé au ciel, on lui a dit tu es né chef. Alléluia. C'était pour conduire toute une génération. Et Branham pose la question. Est-ce que Paul sera jugé? Oh oui, Paul sera jugé. Il dit, si c'est de Paul entre, les miens entreront aussi. Il n'y avait aucun pasteur à qui on a posé cette question. Nous tous nous sommes derrière Branham. Alléluia. Venu soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc dégonfrez-vous, mes frères. Ne cherchez pas des positions que Dieu ne vous a pas données. Contentez-vous de faire ce que Dieu vous a demandé de faire. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez bien. Parce que là, je ne veux pas tenir compte de ce que dit cette horloge. Ça, c'est Frère Bram qui parle. Frère Bram dit qu'il ne veut pas tenir compte de l'horloge. Mais moi, je veux quand même tenir compte de l'horloge. Lui, il était prophète message. Il avait un grand bagage à déposer. Moi, je vais déposer petit à petit. Alléluia. Bon, ne vous en faites pas. Peut-être dans une trentaine de minutes, si Dieu le veut, 45, qu'on va peut-être terminer. Alléluia. Oui. Frère Bram continue. Je tiens à ce que vous saisissiez ceci. Voyez. Je tiens à ce que vous saisissiez. Voyez. L'assemblée d'Ital. Amen. Alléluia. Donc, vous pouvez voir ici qu'à la base, au commencement, la pensée même que Dieu avait à l'esprit, il a caché à tous ses érudits. Il n'y a qu'un certain nombre, un nombre sélectionné, prédestiné, un peuple prédestiné qui a entendu cela. Et maintenant, revenez en arrière et sondez l'Écriture tout au long de l'âge des prophètes. Et voyez-y, ce n'était pas la même chose. Vous voyez? Bon. Et Jésus, ici, les renvoie aux prophètes et aux psaumes. Et il déclare qu'il parlait de lui. Vous voyez? Voici que ces docteurs juifs, ces rabbins, ces docteurs de la loi, ces professeurs avaient fait exactement la chose que dans le passé. Maintenant, laissez-moi m'attarder un peu ici. Les disciples, ils pleurent. Un prophète puissant, il était parmi nous, il est parti. Ah, vraiment, ils l'ont tué. ça veut dire quoi? Ça veut dire que les disciples n'avaient pas compris le but pour lequel le Christ était crucifié, pourquoi il était mort. Et pire encore, même qu'il soit mort, ressuscité, et qu'il était vivant avec eux, il n'en avait pas conscience. Alléluia! C'est ça, la gravité de la chose. L'Église, présentement, aujourd'hui, d'aucun, ah, c'est Frère Branham, il était là. Mais Frère Branham, c'est les serviteurs, Dieu l'a retiré, mais le message, il est là. Amen. Avec toute sa puissance. Amen. Avec tout ce que Dieu a promis que le message fera. Amen. Et Christ, l'accompagnant. Parce qu'il est décrit quelque part que partout, ce message sera prêché, l'ange sera présent. Amen. Donc, au moment où nous parlons ici, l'ange est ici. Alléluia! N'est-ce pas que tout à l'heure, pendant que je faisais des choses, il me disait, fais ça, Alléluia! C'est l'ange. Donc, mettons ça dans notre esprit qu'il est avec nous. Maintenant, remarquez, il a aussi dit, sondez les Écritures, car ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Sondez les Écritures. Les Écritures, toutes les Écritures, qu'est-ce que j'essaye de faire? Vous montrer que cette Bible est la chose vraie. Amen. Amen. L'autre jour, je me trouvais dans une chambre d'hôpital et je parlais. Une sœur m'avait demandé d'expliquer notre position sur les dénominations, pourquoi nous sommes contre les dénominations en présence des grandes, des gens dénominationnels. Vous voyez, tout doit être ramené à la parole. parce que la parole est Dieu. Vous voyez? Et Jésus déclarait la même chose ici, que la parole, c'est lui. On ne peut pas créer une contradiction dans l'Écriture. Alléluia! C'est pourquoi ce matin nous avons lancé cet appel. Parce que c'est l'appel de la parole. Ne lançons pas des voies de confusion devant le peuple de Dieu. Alléluia! Parce que quand un éléphant se bat, même avec la gazelle, même avec, je ne sais pas moi, un rat ou quoi que ce soit, ça peut être, mais l'éléphant fait des dégâts tout autour de lui. Alléluia! Les arbres de saut vont tomber, les arbres vont tomber et tout ça. On n'a pas besoin de ça. C'est la responsabilité de celui qui est l'éléphant d'arrêter ça. Alléluia! Et même la gazelle aussi a sa responsabilité. Fouille ces choses-là, mon frère. Arrêtez, ça n'honore pas Christ. Béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas créer une contradiction dans l'Écriture. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole fait chère, voyez? Alors ici, il dit, sondez les Écritures. Elle rend témoignage de moi. Vous pensez avoir en elle la vie éternelle. C'est vrai. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et je rends témoignage d'elles. Alléluia! Dieu dit qu'il rend témoignage d'elles. Amen! Ça veut dire si tu t'accroches à la parole. Amen! Quand la parole dit que à cause de cette maîtressure, vous serez guéri. Amen! Et que vous êtes malades. Vous vous accrochez à ça. Dieu dit que lui viendra pour témoigner de cette Écriture. Alléluia! N'est-ce pas merveilleux? Amen! Je rends témoignage d'elles. Si je ne fais pas les oeuvres qu'il a été promis que je ferai, alors ne m'écoutez pas. Amen! Amen! Oh mon Dieu! Vous voyez qu'ici là, Dieu est en train d'interpeller même notre incrédulité. Il dit que les promesses que lui, Dieu, il a faites, si nous croyons que Dieu va l'accomplir et si Dieu ne le croit pas, alors? Alors si Dieu ne le fait pas, alors nous pouvons peut-être rejeter. Mais Dieu va le faire! Parce qu'il est tenu par sa parole. Il n'y a même pas un peut-être. Il n'y a qu'à mettre la foi et il y a une démérée. Alléluia! Et pour récolter le fou et promis par la parole. Péni soit le nom du Seigneur. A été promis que je ferai, alors ne m'écoutez pas. Vous voyez? Si je ne fais pas les oeuvres qu'il a été promis que je ferai, alors ne m'écoutez pas. Donc Dieu vous dit que les promesses que lui il a faites, qu'il a dû accomplir, s'il ne l'accomplit pas, que vous, vous ne puissiez plus l'écouter. Quel défi! Ça veut dire que Dieu il est sûr qu'il va accomplir ce qu'il a dit qu'il va faire. Alléluia! Parce qu'il est Dieu, il n'est pas comme un homme. Mais il continue du point. Mais, si je fais ces oeuvres et que vous ne pouvez pas me croire, croyez ne serait-ce qu'à ses oeuvres. Alléluia! Parce qu'elle rend témoignage de moi qu'il est la parole. Oh ça ne pourrait pas être plus clair il me semble. Vous voyez? Très bien. Alors, sondez les Écritures. Il a déclaré que Moïse et toutes les lois ainsi de suite les prophètes, les psaumes avaient parlé de lui. Et il a aussi déclaré que les Écritures rendent témoignage de lui. Amen! Il est le thème principal de toute la Bible. Amen! C'est qui? Jésus Christ. Alléluia! Amen! Il est le thème principal de toute la Bible. Si vous lisez la Bible et que vous ne voyez pas Christ dans chacun de ces versets, relisez-la. Amen! Vous voyez? Si vous ne pouvez pas voir Christ dans chaque verset de la Bible, alors relisez-la. parce que vous avez manqué quelque chose. La Bible est Christ. Il est la parole. Quand vous lisez au commencement Dieu créa, voilà Christ. Amen! Alléluia! Donc Jésus Christ, c'est lui la chose, c'est lui le Dieu véritable. Voilà Christ. Vous voyez? Chaque, dès là jusqu'à la mène d'Apocalypse, chaque mot rend témoignage de Jésus Christ. Amen! Béni soit le nom du Seigneur. Voilà pourquoi ces livres ajoutés qu'on appelle les second livres d'Anaïel, les livres des Maccabées qui ajoutent le purgatoire et des trucs comme ça, vous voyez? Il n'est pas fait mention de ces choses dans l'écriture, vous voyez? Ça ne va pas avec les restes. Il n'y a pas de place là pour y mettre le purgatoire. Il n'y a pas de place pour y mettre l'intercession des saints. Et tout ça, il n'y a pas de place là pour ça. Il n'y a pas de place pour une dénomination. Il n'y a pas de place pour des credos extérieurs à la Bible. Vous voyez? Alors, quand vous voyez ces choses-là, vraiment, elles ne cadrent pas avec les tableaux. C'est pourquoi les gens qui ont ajouté ces choses se retrouvent avec un puce à les tout embrouiller. Vous voyez? Ils n'arrivent pas à l'assembler correctement. Les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia! Parce que Jésus est les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. Par contre, si la chose est assemblée correctement, on a là tous les tableaux de la chute et de la régénération. Les tableaux complets de la création et les plans complets de Dieu révélés, précisément en Jésus-Christ. Amen! Voilà le tableau complet. Tous les éléments placés correctement jusqu'à dans les moindres détails. C'est vraiment comme, bon, je ne veux pas être sacrilège en disant ceci, mais c'est vraiment comme assembler les morceaux d'un peuzalé. C'est pourquoi on se retrouve aujourd'hui avec des tableaux horribles à dire. Nous sommes des croyants et la vache est en train de brouter de l'herbe au sommet de l'herbe. Comme aujourd'hui, il y a des frères qui croient que Branham est Dieu. Il y a d'autres qui sont tellement embrouillés. Non, il y a deux personnes dans la divinité. Il y a les pères, il y a les fils embrouillés. Vous voyez? Il y a d'autres et non, 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 maintenant c'est nous, c'est moi qui continue le réveil de Branham. Frère Branham dit que l'élie de ce jour c'est Jésus-Christ lui-même. Et Frère Branham dit qu'il avait un représentant sur la terre. Qui était-il? Le messager du septième âge de l'église. Quand Dieu retire le messager de la Seine, qu'est-ce qui se passe? C'est Josué comme il était le cas avec Moïse. Quand Dieu a retiré Moïse de la Seine, c'est Josué qui a pris la relève. Mais Frère Branham me dit d'en écouter et il dit qu'en ces temps-là, il y avait Jean-Baptiste et Jésus. Jean-Baptiste accomplissant le ministère d'Elie. Mais aujourd'hui, nous avons un Hennélie, les prophètes, non avec Jésus physique, mais avec un Christ, le Saint-Esprit, la colonne de fait, Dieu lui-même. Amen? Là-bas, il y avait deux individus. Ici, il n'y a qu'un seul individu. Mais qui a accompli le rôle des deux? Alléluia! C'est pourquoi Frère Branham me dit que je voilais cette colonne de fait à moi pendant 33 ans. C'était en 1963 qu'il a fait cette déclaration. Alléluia! Donc, ne soyez pas confus. Maintenant, quand Dieu retire cet élu des prophètes qui reste, c'est Josué, le Saint-Esprit. C'est pourquoi partout sera ce message dans toute sa purité. Amen! L'ange de Dieu sera présent. Amen! Pour accomplir la parole. Ça ne dépend pas de l'homme. Alléluia! Mais ça dépend de Dieu lui-même parce qu'il est Dieu de sa parole. Il est obligé par rapport à sa parole de la soutenir et de la garder et de l'accomplir et de la magnifier parce qu'il est Dieu. Amen! Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Alléluia! Je pensais qu'il était 12 heures moins mais on est déjà 12 heures passées. Bon, ce n'est pas grave. On va terminer quelque part. je voulais avancer jusque dans 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 Au paragraphe 177 mais j'aime sur la 175 à 125 Bon, on va voir la parole de Dieu elle est tellement succulente, c'est tellement bon, ça goûte tellement. Alléluia! Quand vous dégustez ça c'est comme si vous mangez un plat vraiment très lourd, un menu complet. Alléluia! Vous mangez un peu là-bas de la viande, un peu du poisson, un peu de... C'est tellement bon! Alléluia! Et ça vous fait une très belle impression. En tout cas, c'est ce que moi j'ai ressent. J'espère que c'est c'est comme ça aussi pour vous, même pour ceux qui écoutent de loin. C'est pourquoi on se retrouve aujourd'hui avec des tableries. Nous sommes des croyants et la vache est en train de brouter de l'herbe au sommet de l'arbre. Ça ne marche pas ça. C'est quand ils disent oh oui, il est pareil en tout excepté tel. Non, non, Dieu n'est pas pareil excepté tel. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement en tout. Excepté telle chose, vous voyez, c'est là qu'on gâche le tableau. Quand on commence à mettre des virgules. Bon, vous voyez, frère Branham, ici, non, ici, il parlait comme un père pour son fils. Vous voyez? Non, ici, il n'était pas inspiré. Qui es-tu toi de faire un tel jugement? Alléluia! La parole de Dieu elle est complète, totale. Tout ce que frère il dit, quand je disais que mon fils Joseph tu es prophète, je ne savais pas de quoi je parlais. C'était le Saint-Esprit. Amen! Il n'y a pas de discussion. Béni sur le nom du Seigneur Jésus-Christ. Là encore, vous vous retrouvez avec un tableau qui cloche. Vous avez un homme qui pêche du poisson en plein désert au milieu du sable brillant. Mais c'est impossible. Là où il n'y a pas de poisson, vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Il faut les ramener pêcher en Galilée là où il y a beaucoup de poisson. Vous voyez? Vous devez présenter les tableaux correctement. C'est le grand tableau de Dieu. Et il n'y a qu'un moyen de les voir. C'est quand vous voyez Jésus-Christ voilà toute la Bible. il est le thème principal. Maintenant, vous comprenez qu'on pourrait utiliser n'importe lequel de ces passages comme un sujet. Et c'est vraiment dur pour un prédicateur de se taire. Amen! C'est comme moi ce matin. C'est un peu dur que je puisse me taire. J'ai envie de continuer. Continuer comme à l'infini. Mais je dois m'arrêter quelque part parce que le peuple sera fatigué. Alléluia! et vous ne comprenez plus rien de ce de mon discours. Alléluia! Il aimerait bien continuer à développer ça mais il faut revenir à ce que nous sommes en train d'enseigner. Alléluia! Mettons-nous debout. On va continuer de notre foi. Béni soit le nom Béni soit le nom Amen! Béni soit le nom du Seigneur Jésus Béni soit le nom Oui! Béni soit le nom Amen! Béni soit le nom du Seigneur Béni soit le nom du Seigneur Jésus Béni soit le nom Béni soit le nom Béni soit le nom oh au WI Béni soit le nom Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501